J'ai pas envie de l'écouter Mais on va écouter jusqu'au bout quand même Non mais tu m'as comparé à lui Tu m'as comparé à lui Tout ça parce que t'as été Mais désolé je m'énerve En fait mon fil il est dans des fils Du coup si je bouge un peu la tête ça débranche mon casque La preuve de Free Voilà comment on fait un sub Depuis Corleone La vraie vidéo le règlement C'est que tout le monde attendait A ce qu'il y ait des RAF A chaque morceau Et des trucs antisémites etc Et en fait moi je trouve ça difficile parce qu'il n'y a qu'une seule phase Qui parle de ce sujet là en réalité Et c'est celle qui est bippée mais qui est bippée dans le premier morceau clippé Et qui est mise en avant dans le morceau Là où avant il y avait plusieurs sortes de blagues Un peu autour de l'imaginaire Un peu nazi etc Qui était parfois dissimulée Parfois pas trop Là t'en as une seule Qui est quand même bippée Mais qui a un endroit important Tout le reste de l'album Ce dont il parle tout le temps C'est de vouloir déposséder Les blancs riches Qu'il y a à Dakar Et d'avoir ce qu'ils ont Aujourd'hui il a un tiers des GoTrips Et je suis tellement un rappeur d'Ether Que quand je les fuck c'est comme Jean-Marie En fait les racistes et l'image Des vieux racistes blancs comme Evie C'est montrer à quel point il est cruel avec le rap game Et c'est ça la blague qui est beaucoup utilisée Et puis c'est aussi le truc de dire Ah c'était nous Qui étais avec des grosses mercoz Et des lunettes quartier Quand j'étais gamin Maintenant c'est moi qui ai les mêmes lunettes Et la même mercoz Et je me fous de votre gueule quoi Il est très Kemi Seba D'ailleurs Kemi Seba a fait un S.O. à Fresco-Orléans Et je pense que si politiquement on va avoir son avis Je pense qu'il est très proche de ça En plus toutes les phrases en mode Fuck comme Israël Comme Jean-Marie Le Pen Toutes ces phrases là C'est un motif aussi Où justement à chaque fois Il prend un truc extrême Je trouve que tu sais Ce qu'on disait dans le live l'autre soir Tu sens il joue Il joue avec le positionnement du raciste Les gens il a RT Jean-Marie Le Pen C'est de l'égo trip aussi Pour dire j'ai le pouvoir comme un raciste C'est une forme d'égo trip C'est même plus un retournement de stigmate Je sais même pas ce que c'est comme retournement Pour moi ça rentre dans le cadre de la punchline C'est pour ça que c'est Oh le bâtard Bah ouais c'est ça Si vous vous dites Si quand vous faites une fête Vous dites Oh le bâtard Il force C'est qu'il arrive Là je trouve que justement Moi je l'ai pas trouvé Moi je trouve que cet album Il était carré En vrai il est propre de ouf Même c'est quand il dit à un moment On va les fouetter comme des blancs Ou tu vois un truc comme ça Tu vois bien de quoi il parle Et qu'en fait qu'il parle bien sûr C'est la violence du racisme Qu'il utilise comme motif d'égo trip En fait Donc ça a confirmé Ce positionnement là Après bien sûr Il y a un discours critique envers Israël Mais je veux dire C'est pas une position qui est interdite Et les phases d'Alpha 5-20 Ou de Sean dans le feat En mode Mes ancêtres terrorisés Hitler et Himmler Et tout Enfin c'est de l'égo trip C'est ce que disait d'ailleurs Pinter Donc Il rime ça Quand parler Dit nos grands-pères terrorisés Hitler et Himmler Ou un truc comme ça C'est à dire en fait Tu sais ça te recale le truc En mode On peut s'amuser avec ces références là Mais genre N'oubliez pas qui on est à la base On n'est pas juste Enfin pas juste On n'est juste Jamais des suceurs de nazis Moi ce que je trouve intéressant C'est justement Quand il fait SO Congo Et derrière RAF Tu vois Parce que là c'est justement Pour choquer avec un sujet Et amener à en parler d'un autre Et moi j'aime pas Quand c'est un peu gratuit Et justement Dans cet album là Pour moi Il a choisi De faire une mise au point Même par rapport à ses fans Parce qu'en réalité Qui prend cher dans chaque morceau C'est la police Ça veut dire que Autant Des phases Un peu edgy Soralienne Ou j'en sais un comment vous voulez dire Il y en a peut-être une Qui est bipée Par contre Insulter la police C'est dans chaque morceau Fuck le 9-1-1 Fuck le 12 Fuck le 1-7 Enfin machin Voilà le thème Qui revient dans l'album Beaucoup plus qu'avant De Frisk Orléans C'est insulté la police Ce qu'il faisait déjà avant Mais là Là ça c'est un des nouveaux thèmes Je vois ce qu'on a pas vu Le règlement d'ailleurs Il y a un doute sur Pédérasse C'est pédérasse C'est pédérasse Oui c'est les pédérasse Et de toute façon Clairement pédérasse C'est pour la rime d'après Et puis c'est le sens Originel de pédérasse Donc c'est pas choquant Surtout le dire en entier Tu vois je pense que Le dire en entier Ca fait vraiment Que tu ne d'hypoculises les pédés Mais surtout ce qui est intéressant C'est que j'ai écouté Le live de Papsan Avec Zoukou Meizy Et à un moment donné On lui a dit Ouais du coup dans la sec Vous êtes anti-pédo C'est vrai que vous êtes Pour la peine de mort et tout Et il a dit Alors on est hostile A la pédophilie et tout Mais c'est une posture aussi Tu vois Par exemple il trouvait The Kerry Au delà du fait que Bon la relation Tu vois elle est malsaine Il trouvait que c'était abusé Ce qu'il prenait dans la gueule Le harcèlement La violence et tout Tu vois Il a insisté sur le fait Que le CC7 C'est des gentils Qui veulent être gentils Et tout Qui veulent de la bienveillance Et qu'après Bah voilà Ils ont certains Ouais c'est du rap Tu vois Qu'ils ont certains délires Et qu'ils prennent du plaisir A être dans des trucs Et que lui par exemple Il est moins dans les délires complots Il est plus dans les délires Arme à feu Arbalète et tout Qu'ils ont chacun leur délire Et que bah voilà Il y en a C'est les PDF Le complot Freeze Ça va être les go trips Un peu hardcore Bizarre Et ouais Et cet album là Politiquement Il est panafricain Anti-impérialiste Et anti-flic Sinon La deuxième side Ça parle pas mal De réussite D'argent D'indépendance La fameuse phrase de C'est lui qui décide De ce qu'il fait Avec sa musique C'est lui qui a le dernier mot Sur le master de l'album C'est un moment Par exemple MC Solar Qui a jamais pu racheter Ses masters Aujourd'hui Master de MC Solar Ils sont dans des coffres Personne n'y a plus accès Et voilà la vie réelle Si vous voulez vous amuser A raconter son avis politique En nombre de phases Que je trouve un peu ridicule Après à côté Il y a plein de références A la pop Et Tarkov Le FPS Et puis pareil Moi j'ai kiffé Le truc tout aussi Autour des maths L'album Que ça soit avec Stavo Qui va mettre Je sais pas combien de temps A être déculté Et tout Mais sinon Il y a aussi André Markov Le mathématicien J'ai vu sur Génie Le mec il étudie Le processus Stochastique Donc c'est un processus Aléatoire représentant Une évolution discrète Ou un temps continu C'est marrant Avec Freeze Corleone C'est vraiment son parcours Une évolution discrète Un temps continu Donc c'est rigolo Que ce mec là Qu'il ait cité Le mathématicien Qui ait découvert De cette propriété Aléatoire précise T'arrives sur ma take C'est que moi je trouve Que ce que tu me nies Du règlement Et dire on apprend rien De Freeze dans l'album Alors peut-être Qu'il parle pas de sa vie Pour dire Au premier degré Au premier degré Mais par contre Je trouve que l'album Ce qui me frappe Par rapport au précédent album C'est le mysticisme Qui est x 1000 Limite on dirait Un album de Claude Rap A des moments Et avoir Freeze Corleone Sur des prods Un peu plus claudie Un peu plus ambiante La plupart des prods De façon incroyable Genre vraiment c'est C'est un délire Et Freeze Raël Freeze Raël Je pense que la prod Bah voilà Mais moi celle Qui m'a le plus marqué C'est celle de Rip Pop Mock Parce qu'après moi C'est tout ce que j'aime Dans la musique J'ai vu Flem 4T C'est pas des samples C'est que de la compo lui-même Je trouve l'album En plus d'être politique Drôle Rempli de références au foot Aux jeux vidéo Enfin Tout ce dont on attendait De Freeze Corleone Tu vois Qui est très bien fait Je trouve que là en plus Il a d'autant plus Développé sa mystique Et son côté Vas-y Il y a un sens profond A ce qu'on est en train de faire Il y a un sens profond A la musique Qu'on écoute Je trouve l'album Encore plus rap conscient Que juste De se limiter à la politique C'est souvent peut-être Le problème du rap conscient C'est qu'il se limite trop A la politique Et à l'aspect politique Des choses Et là je trouve Quand tu l'écoutes l'album T'as le sentiment Que quelque chose C'est révolutionnaire quoi Tu vois Quelque chose est en train de changer Les rapports de force Commencent à changer Les gens prennent conscience Des choses Et toute l'ambiance sombre De Freeze Corleone Un peu déprimante Elle trouve aussi Des vraies réponses spirituelles Et tu sens que Moi c'est son Je m'agenouille que devant l'éternel Tu sais la façon Il le dit Oh là 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 Le mec moi Ça me met des frissons Et c'est là où je trouve Qu'il donne sa personnalité On voit sa vision De la vie Sa vision des choses Pourquoi il mène son combat Antiracisme Ça a vraiment du sens Tu sens qu'il y a un sens politique Mais il y a un sens mystique aussi Tu vois J'ai même pas consulté Le Génius encore Mais je trouve parce que L'album aussi Ce qui est fort C'est qu'il arrive vraiment A te mettre dans une ambiance Je me souviens On se battait un peu sur ça C'est que je lui disais Moi j'adore Freeze J'adore les prods Sur lesquels il pose Mais c'est tout le temps Des prods sombres et tout Et Raz il me disait C'est son style tu vois C'est son style un peu sombre Angoissé Ça lui colle de ouf Et qu'en fait Ce genre de prod C'est tellement rare dans le rap Au final que Bah vas-y Trop de plaisir Et c'est qu'il se fait ça Et puis surtout à ce level là De maîtrise quoi Je pense que Ce que j'essayais de vouloir dire Et que je disais Probablement mal à l'époque C'est que j'espérais un jour Entendre justement Freeze Plus posé sur des trucs Comme Freeze Raël Ou Rip Hop Smoke Des prods qui sont un peu Et très étonnantes quoi Je pense que c'est ça Qui va marquer à mon avis Sur cet album C'est que c'est un album Qui va marquer les producteurs de rap J'ai l'impression Plus tant que le rap Tu vois parce que Freeze là Il confirme Et il assoie son style Enfin on va y avoir Des prods qui vont être Je suis trop heureux Les type beats Freeze Raël gros Attendez Les subs Avec un mauvais doublage Saturé Ça raté Vous allez voir Parce que là C'est fait d'une finesse Ce qui est ouf Je l'écoutais avec tous Mes appareils sonores possibles Tu vois mon casque Mon enceinte Je l'écoutais partout Et à chaque fois Le truc Il détruit le système audio En fait C'est incroyable Et en même temps Le son est hyper agréable Il fait mal aux oreilles Et il est hyper agréable En même temps Non mais il a Genre vraiment un flemme C'est la meilleure sub Je sais pas comment il a fait ça Parce qu'en gros Il y a une sub Il y a un 808 normal Qui est rond Et il l'a doublé Avec un 808 Qui l'a modifié Et qui fait le Et qui vient des moments stratégiques Qui durent pas tout le sub Enfin Poussez J'ai des jeux Vraiment Si vous avez déjà Écoutez le morceau Si vous avez déjà essayé De faire un 808 un jour Et vraiment C'est n'importe quoi De toute façon Toutes les bases De l'album Comment c'est mixé Et tout C'est un scandale Il est trop fort Je pense en vrai Parmi vraiment Les meilleurs Freezrael Ouais Numérologie C'est quand même Quelque chose Ripop Moi j'aime Tout l'album Non mais j'aime Tout l'album En vrai C'est dur C'est trop dur De choisir au final Après si Le couplet d'Alpha 520 Sur PDM C'est un scandale C'est vraiment Ah oui Et pour le coup C'est lui Que je trouve le plus chaud Tu vois ce que je veux dire En termes de Portée De propos politique Tu vois C'est vraiment cet album Ah oui C'est lui le plus radical Bien sûr Mais quel plaisir C'est un vrai plaisir De l'avoir retrouvé Je suis trop content Ouais Alpha Rap catégiste Ah bah bien sûr Mais Où ils reprennent les schémas Et tout C'est trop Mais en fait Pour moi le morceau Correspond exactement A ce qu'on attendait d'eux Tu vois Ce qu'il veut tout dire C'est que Il y avait vraiment une chance Quand ils sont un peu déçus Tellement l'attente était haute Ils ont réussi à combler Les attentes Mais c'est d'autres morceaux Qui m'ont surpris Et c'est ça que je suis content aussi C'est que je voulais un album Complet quoi Tu vois En fait ils reprennent un peu Les schémas de rime De l'autre à chaque fois C'est un level d'écriture C'est énorme Voilà en tout cas Moi je dirais Très bon album Je suis vraiment pas déçu Pour moi il y a un vrai step up Et je pense surtout gros Il va ouvrir la voie A des nouvelles manières De faire des prods en France 100% sûr On va vous présenter Friscor Léon Tous les sujets tabous C'est pas une vidéo Youtube ici Ah les 6-6-7 Vous vous êtes tout pas Vous vous êtes tout pas Insupportable On dirait des fans de l'UPR Et surtout c'est positif Ils ont envie de parler tout le temps de Freeze Pour ramener Freeze Et de parler des autres artistes aussi Moi c'est ça que j'aime bien C'est qu'il y a une solidarité aussi Friscor Léon C'est le genre d'artiste Où faut écouter quand même Plusieurs fois les sons Pour piger tous les bails C'est d'ailleurs l'une de ses qualités De suite d'écriture Et puis vous voyez toujours Cet imaginaire du mal Tu peux douter En première lecture Tu vois De dire Ah quand même Il y a des trucs C'est quoi ces références et tout Mais en fait A chaque fois c'est références Aux choses obscures Que ce soit les choses obscures Du monde Les choses obscures De la politique réelle Comme les choses obscures Des mandats Les références obscures Des jeux vidéo Tu vois Et ça il y a aussi Cette dimension là Dont personne ne parle au final Chaque phase presque C'est un truc geek quoi Et qui pour moi Elle a presque une des plus importantes Des raisons pourquoi Il fait aussi Friscor Léon Quel plaisir c'est quoi C'est Sous-titres par Jérémy Diaz